C'était une saison ratée, Gilles Verde et Agathe Proulx-Fling Koh-Lanta. Invité à réagir sur la finale de Koh-Lanta diffusée ce vendredi sur TF1, Agathe Proulx et Gilles Verde se sont accordés sur une saison ratée du programme, handicapés par une mécanique nouvelle stigmatisant les jeunes générations. Ce vendredi 15 décembre, TF1 diffusait la finale de la 18ème saison de Koh-Lanta. Une saison aux audiences correctes, mais toutefois en chute libre sur un an, avec près de 700 000 téléspectateurs égarés. Dans Touche pas à mon poste ce lundi 18 décembre, les chroniqueurs de Cyril Hanoula sont revenus sur la victoire d'André, non sans critique. Pour Gilles Verde, la saison 18 de Koh-Lanta Fidji est appassablement ratée, on se fout d'André, mais les jeunes ont laminé les vieux. Il y a Sandrine qui est devenue Acariatre en disant qu'aujourd'hui, les jeunes abandonnent. C'est une honte de dire ça. Les jeunes, ils sont courageux, ils sont magnifiques, ils se battent pour vivre dans cette société. Dire ça, c'est de la jalousie. Abba Sandrine, et heureusement qu'elle n'a pas gagné, a flingué le chroniqueur et journaliste de ces huit. Pire saison historique en prime Agathe Proua a rapidement rejoint son collègue, en s'accordant elle aussi sur une saison aux audiences en forte baisse. La saison était ratée, et ça s'est ressenti en plus, sur les audiences qui étaient en baisse par rapport à la saison précédente. En fait, Coulanta a perdu de son côté survie. Dès le premier épisode, ils leur ont filé le riz, la poêle, les planches. C'est désolé la journaliste. Télestar nous propose de revoir cet extrait. Avec 5,01 millions de téléspectateurs en moyenne, la saison 18 de Coulanta a réalisé sa pire moyenne historique. Première saison exclée en raison de sa programmation différente en accès springtime les week-ends. Coulanta sera de retour pour une nouvelle saison All-Star ce printemps, avec une quinzaine d'anciens aventuriers emblématiques du programme.